Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors il y a quelques mois, Maëva avait annoncé qu'elle avait acheté une nouvelle maison sur Dubaï et qu'elle était en construction. Cette maison devait être construite en un mois. Finalement, ça aura pris presque un an. Hier, elle s'est rendue compte que le promoteur avec qui elle a fait affaire l'a arnaqué. Effectivement, lors de la vente chez le notaire, le promoteur a mis Maëva en tant que propriétaire du terrain et non pas en tant que propriétaire de la maison. Du coup, Maëva qui ne comprend pas l'anglais a signé tous les papiers sans lire. Elle a payé l'intégralité de la maison mais n'est toujours pas propriétaire. Bien sûr, en pleurs, elle est dégoûtée. Du coup, les internautes ont réagi sur Twitter. Beaucoup pensent que le karma a sonné. Je vous laisse avec quelques tweets et sa story. Je vous ai expliqué à mes bébés depuis tout à l'heure. Je suis en larmes, en larmes. Je suis en train de faire des papiers. Il m'arrive une taine de gris. Je vais vous expliquer avec mon architecte. Et franchement, merci Maëva de m'aider comme ça. Et je vous jure, il est trop gentil. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Et là, je ne suis pas bien. Je cours. Et là, du coup, on va gérer. Il y a Maëva qui ne fait que me rassurer. Une petite inquiète pour me gérer. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je vous jure, je vais tout vous raconter. Vous allez puter les plombs. Ça me stresse trop. J'en ai mort. Mes bébés, je vais vous raconter ce qu'il se passe. Écoutez, là, je viens de me calmer. Je suis en larmes. Je ne fais que pleurer. Déjà, je suis stressée parce que je gère mon déménagement. Je gère les travaux de ma maison. Écoutez bien ce qui m'arrive. Je vais vous raconter tout du début. C'est une dinguerie. En même temps, je suis mon architecte. Et je vous jure, mon architecte, c'est tellement quelqu'un de bien. Je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais été dans la merde. Parce que je ne comprends rien. Je vous explique. J'ai acheté une maison. D'accord ? En fait, cette maison, je l'ai achetée ça fait plus d'un an. Elle n'était pas encore à moi. En fait, je vous explique. Le designer à moi, il me montre une maison et tout. La maison, elle n'était pas construite. C'était des briques. Ok ? Donc, je vais voir le promoteur. Je dis que je vais acheter la maison et tout. Le promoteur, il me dit ok, pas de problème. Il faut faire une avance. Et comme ça, c'est bon. La maison, je vous raconte du début. Comme ça, vous comprenez bien, bien, bien tout ce qui m'arrive. Les dingueries qui m'arrivent. Je vous jure, je vais péter les flots. Il faut que je me calme. J'espère que je vais réussir à régler ça. Mais je pense que oui. Heureusement que mon architecte est là. Donc, je raconte depuis le début. Donc, la maison, elle n'était pas du tout construite. C'était des briques. Ok ? Il me dit, il faut faire un déposite et tout. Et après, je te fais le papier comme quoi. C'est toi qui achètes la maison et tout. Moi, je dis ok et tout. Écoutez bien. Je lui donne 500 000 euros. Il me fait le déposite. Il me fait le papier. Il me dit quoi le mec ? Le promoteur. Il me dit, la maison, dans un mois, elle est finie. Elle est finie d'être construite. J'étais ok. Je lui fais confiance. Un mois, il passe. Deux mois, il passe. Trois mois, il passe. Quatre mois, il passe. J'allais tous les jours voir la maison. La maison, ça n'avançait pas. Et moi, je m'en prie avec lui. Je lui disais, tu m'as dit qu'elle allait être finie dans un mois. Elle n'est pas finie, la maison. Bref, la maison, le déposite, je l'ai fait. Donc, bref. Le mec, il me fait galérer et tout. Là, je parle du promoteur. C'est bien. Il me fait galérer et tout. Bref, il finit par finir la maison. Il finit la maison. Il veut mettre un mois. La maison, elle est finie d'être construite au mois de août-septembre. Ok ? Donc, septembre, la maison, elle finit et tout. Je dois signer, donc, chez le notaire. Je dois signer la maison, pour acheter la maison. Ok ? Maintenant, moi, je suis en tournage. Donc, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas. J'appelle mon avocat à Dubaï. Je lui dis, comment je fais ? Je suis en tournage. Il ne faut absolument que je signe la maison chez le notaire. Et là, mon avocat, il me dit, je vais faire une procuration à quelqu'un de confiance à Dubaï. Et on va t'appeler. Donc, je vais te donner une horaire. Donc, on est bien d'accord que lui, il me dit, la maison, elle est finie dans un mois. Et il met, donc, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Huit mois. Huit mois à finir la maison. Bref, une fois que la maison, elle est finie, tout. Voilà, je vous ai raconté. Mon avocat, il me dit, tu fais une procuration. Ça me coûte une blinde. Donc, je paye l'avocat. L'avocat, il coûte une blinde à Dubaï. C'est archi cher. Et donc, je paye pour que je puisse signer et acheter ma maison. Ma maison chez le notaire. Et donc, j'envoie une personne de confiance. Et c'est Kadija, mon ami Kadija qui a été. Et moi, ils me disent, voilà, tu auras rendez-vous chez le notaire en FaceTime. Donc, moi, je m'arrange avec la production. J'étais en tournage. C'était quand j'étais en tournage dans le cross. Donc, moi, je m'arrange avec la production et tout. Je lui dis, moi, il me faut une horaire. Je suis en tournage. Je n'ai pas que ça mon téléphone tous les jours. Il me faut une horaire pour que je puisse sortir de tournage. Pour qu'on puisse faire l'appel téléphone. Donc, moi, je m'arrange pour sortir de tournage. Je vous jure, j'avais rendu fou ma production. Du coup, pour signer ma maison et tout. Donc, c'est bon. Je fais tous les papiers avec le notaire et tout. Je signe la maison et tout. Il me dit, quoi, le promoteur ? T'es bien. Il me dit, oui. Maintenant, la maison que tu as achetée, elle vaut plus cher. Du coup, tu dois rajouter de l'argent. Je lui dis, mais moi, quand je t'ai signé les papiers, tu m'as dit qu'elle coûtait tant la maison. Pourquoi je vais payer plus cher ? Il me dit, quoi ? Au nom de Dieu, au nom de Dieu, il me dit, c'est simple. T'as signé des papiers. Donc, soit tu payes la maison au prix que je t'ai dit. Donc, plus cher que ce que tu devais payer. Ou alors, les 500 000 euros de déposits que tu as mis, tu les perds parce que tu as signé les papiers. Et c'est pas remboursable. Je pète ma tête. Je pète ma tête. Je suis en crise de l'air. Mais en fait, j'ai pas le choix. En fait, c'est soit je paye la maison. Donc, en fait, soit je paye le prix en plus qu'il m'a dit, soit je paye, je perds 500 000 euros. Moi, parce qu'en fait, j'ai signé des papiers sans savoir, sans comprendre, vu que je parle pas un mot d'anglais. Donc, je pète ma gueule. Voilà, je paye en plus. Je fais la pigeon, je paye en plus. Ok ? Jusqu'à là, tout est bon. J'ai payé la maison plus cher que ce que je devais. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup plus cher. J'ai des amis à moi qui achètent la même maison que moi. Ils m'ont payé beaucoup, beaucoup moins cher. Mais j'ai pas le choix. En fait, c'est soit je paye 500 000 euros. Je suis désolée, je suis pas m'émerdée. Je peux pas m'asseoir sur 500 000 euros. Jusque-là, tout va bien. C'est bon, j'ai la maison. Moi, dans ma tête, je suis propriétaire. J'ai signé chez le notaire. Voilà, je suis propriétaire. Ok. Maintenant, j'engage un architecte pour me faire les travaux. Donc là, l'architecte me demande de payer pour commencer les travaux. Pas de problème, je paye. Donc moi, jusqu'ici, mes bébés, jusqu'ici, voilà, j'ai eu un petit problème. Il m'a fait payer la maison plus cher. C'était soit ça, soit je perds de l'argent. J'ai payé. Pour moi, je paye pas de problème. J'ai signé chez le notaire. La maison, elle m'appartient. Donc il en vient où il doit commencer les travaux. Moi, je suis pas une architecte qui est tout à fait normale. Il me demande de lui envoyer tous les papiers. Title G, de titre de propriété, je sais pas, truc, etc. Je lui envoie les papiers. Sauf que pour faire des travaux, il faut des autorisations à la mairie. Je pense que c'est comme en France. Il faut des autorisations. Sauf que là, donc là, moi, je lui dis, je comprends pas, je commence pas les travaux. Parce que moi, il m'a dit, genre, je l'avais payé, je sais pas, c'était un mercredi ou un jeudi. Il m'a dit, t'inquiète, il m'a dit, je commence les travaux. Il m'a dit, t'inquiète, je commence les travaux. Et bien, sur les papiers, vu que le promoteur, c'est lui, il a pas changé, les papiers, il les a pas mis à mon nom. Pour la municipalité de Dubaï, je sais pas comment on dit, je suis propriétaire du terrain, mais je suis pas propriétaire de la maison. Alors que la maison, je l'ai payée. Vous imaginez, donc je peux pas commencer les travaux. Que je perde l'argent. Et donc, et je suis dans les papiers. Donc là, j'étais en larmes. La dame, elle était trop gentille. Elle a appelé ses comptantes. Donc la dame, chez qui, doit faire le changement d'acte de propriété. Parce que sans ça, je peux pas commencer les travaux. Sans ça, la maison, elle m'appartient pas. Là, c'est comme si j'avais acheté un terrain vide, sans maison. Donc là, je vais aller. Elle les a appelés. Donc là, je vais aller parce qu'eux, ils font le papier et qu'ils mettent à maison, à mon plan, à mon nom. Et en plus, même les plans, quand ils les ont envoyés à la mairie, parce qu'après, il y a un inspecteur qui vient vérifier. Ils ont fait des faux plans. C'était pas ce qu'il y avait. Et en fait, donc là, je suis en train de courir. Voilà, j'y ai été. Et là, je vais chez eux pour que je me mette sur les papiers de la municipalité de Dubaï que la maison. Il n'y a pas que le terrain qui est à moi. Il y a la maison qui est à moi. Je vais payer cette p*** de maison. Donc là, je suis en larme. Quand je suis en larme, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, on va gérer et tout. Mon architecte trop gentil pour lui m'aide à faire tout ça et tout. Et heureusement que je suis tombée sur quelqu'un de bien. Sinon, vous savez ce qu'il aurait voulu. En fait, ce qu'il voulait me faire, c'était que moi, quand je fais les travaux, je lui paye à lui ce qu'il veut comme prix, des prix exorbitants pour qu'il gagne encore plus d'argent sur mon cul et tout ça parce que j'ai 25 ans et que je ne comprends rien au papier de Dubaï. Vous imaginez la dinguerie qui est en train de m'arrêter. Donc là, je suis en train de m'autanuer. Heureusement qu'il y a ma mère et tout. Et là, je suis en train de vivre mon architecte. J'y vais, je suis en route pour gérer tout ça. Et j'ai oublié de vous raconter un détail. C'est que du coup, le promoteur, vous savez, il a dit quoi ? Mon architecte, il a dit, ouais, non, mais c'est bon. Genre en mode, viens, on ne fait pas trop les papiers et tout. Comme ça, toi et moi, on lui prend de l'argent. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Sur la tête de ma mère qu'elle meurt, que je ne m'en pas. Et heureusement, heureusement, vous avez vu tellement j'ai le cœur blanc que regardez, le bon Dieu, il ne me met que des jambiens entre mes mains. Mon architecte, c'est tellement quelqu'un de bien qui me l'a dit. Et là, il est en train de tout gérer mes papiers comme si c'était sa maison. Il m'a dit, franchement, tu me fais trop de la veine. Je suis obligée de t'aider. Et ça se voit, ça se sent que c'est quelqu'un de bien. Je vous jure. Heureusement, grâce à Dieu, je suis tombée sur quelqu'un de bien comme lui. Je vous jure que je crois que si je n'arrête pas ce problème là maintenant, je vais faire un arrêt cardiaque. Ce n'est pas possible ce qu'il n'arrive, ce n'est pas possible. Je vais arrêter de pleurer. Je vais me calmer. Vous imaginez la dinguerie qui m'arrive. Et je vous jure, c'est une dinguerie ce qui m'arrive. Tout ça parce que je suis une femme. Je suis toute seule. Je n'ai que 25 ans. Je ne parle pas anglais. Franchement, les papiers et tout, je ne comprends pas trop grand-chose à Dubaï. Déjà en France, je ne comprends pas trop. Ça va, je n'arrive pas à me débrouiller. À Dubaï, en plus, moi. Est-ce que vous imaginez ce qui m'arrive ? C'est quand même une dinguerie. C'est un truc de fou. Et si je n'avais pas moi-même avec mon architecte, avec moi, pour m'aider, que je me serais fait arnaquer dans tous les sens. Dans tous les sens. D'un dinguerie. L'autre style d'arnaque. Et pour que vous compreniez bien, donc là, en fait, tant que je n'ai pas tous ces papiers, tout ça, tout ça, en fait, je ne peux pas commencer mes travaux, les gros travaux d'agrandissement. Parce qu'en fait, c'est ma maison. En fait, si je fais les travaux, enfin, c'est mon terrain, du coup, et en fait, je ne peux pas faire mes travaux parce que sinon, c'est le promoteur qui doit donner les autorisations alors que c'est ma maison. Vous voyez là, dinguerie que c'est. Et lui, il me dit quoi ? « Facture, paye, paye, paye. » Non, c'est ma maison, je vais te payer. Attends, je te l'ai payé, je te l'ai acheté, la maison. C'est plus cher que ce que je devais l'acheter. Vous imaginez ? Dinguerie. Dinguerie. Allez, qu'ils me laissent passer, eux. Mais ils ne voient pas. Que je mets mon clignotant, ils ne voient pas. Mongolien. Voilà.